Politique toujours mise au Sénégal, avant-dernier jour de campagne, avant la présidentielle de dimanche. 19 candidats, dont une femme, sont en lice pour tenter de succéder à Makissa, le pouvoir depuis 12 ans. Un scrutin très incertain, censé clore une grave crise politique, suscitée, vous le savez, par le report initial du vote. Ici en France, l'importante diaspora sénégalaise en attend beaucoup. Écoutez. Mais on est quand même satisfait de pouvoir organiser ces élections dans les plus brefs délais. Et nous avons espoir que les élections se passeront de manière transparente. Bien vrai que j'aimais toujours des réserves, parce qu'il peut tout se passer du jour au lendemain, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi le fichier électoral est assez corrompu. On se disait que les élections, ils n'auront jamais lieu. Avec ça, il va vouloir rester là, attendre le pétrole, profiter, les autres, pareil. Mais maintenant que tout ça s'est calmé avec le Conseil constitutionnel, parce que le Sénégal a toujours été un pays de démocratie aussi. Depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, je crois que nous sommes les rares pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont jamais vécu de coup d'État. En fait, les gens sont plutôt inquiets. Vu ce qui s'est passé au Sénégal, ces derniers temps, franchement, les gens sont inquiets. On n'est pas du tout tranquille. On espère vraiment que les élections se passent dans de très, très bons États. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada